Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude, donc on va parler tout simplement d'une des restaurations qu'on a faites dans nos ateliers. Pour la petite histoire, c'est une voiture qui nous a été amenée en novembre 2018 et qu'on a fini courant mars-avril de cette année. Elle fait partie de celle que je préfère où j'ai le coup de cœur. C'est la première que j'ai faite et j'en ai pas réalisé d'autres à l'heure d'aujourd'hui. Pour faire cette présentation, j'ai besoin d'une personne qui a beaucoup travaillé dessus, qui à l'heure d'aujourd'hui est un pilier au garage. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Vous le voyez régulièrement qu'il fait du travail d'orfèvre et c'est tout simplement Jimmy Montaulier. Bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région le sud, plus exactement Marguerite dans le Gard. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette Mustang Fastback de 1967 et notamment le travail qu'on a réalisé. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Et voilà mon petit Jimmy qui arrive. Il a sorti la petite Américaine. Bonjour tout le monde. Comme un Américain, on roule sans casque. Aujourd'hui, c'est journée Américaine, voiture, moto. On fait comme là-bas, pas de souci. Ça va Jimmy ? Ça va, impec. Bon là, vous avez un des meilleurs carrossiers, tauliers de la région. J'ai pas honte de le dire, il est très fort. Il n'y a qu'à voir toutes les images que je vous mets du travail qu'ils réalisent. Donc Jimmy, je vois qu'aujourd'hui, il fait un corbeau. Ça va aujourd'hui. Donc tu as sorti, parce que là on est là pour la Fastback, mais tu as sorti petite Américaine à toi. Donc juste, si tu peux leur expliquer ce que c'est ta moto et ça fait combien de motos Harley-Davidson que tu as ? Harley, c'est ma troisième. Celle-là, elle est de décembre 2018. C'est un 1750 cm3. J'ai pris ce modèle-là parce que c'est un des derniers modèles de chez Harley qui reste rétro. D'accord. Qui rappelle les anciennes, des années 60, 70. Tu as toujours aimé ce qui était ancien, en fait, c'est ça ? Oui, toujours. Et les deux autres que tu avais eues, c'était quoi ? Alors la première, c'était, pour ceux qui connaissent Harley, c'était un Sportster, un 883 et après j'ai eu une Street Bob, une 1584. Ça, c'est celle que tu avais refaite en Vermont. Moi, je préférais quand même celle-là. Mais écoute, elle est superbe. Si on regarde, les deux véhicules sont noirs, on voit des chromes. Tu aurais pu faire un peu les bandes jaunes comme on a fait sur un Mustang. J'en ai, j'en ai, j'en ai. J'ai deux petites bandes grises. Ah oui, exact. Et niveau puissance, qu'est-ce que ça dit ? En stage 1, on doit être dans les 100 chevaux, je pense. D'accord. Tu peux la monter jusqu'à combien si tu continues les stages ? À chaque année, c'est stage 2, stage 3, stage 4. Ça n'en finit pas, quoi, en fait. Tu peux changer la cylindrée, tu peux faire ce que tu veux. Après, c'est... Voilà. Si on parlait un petit peu de ce Mustang. Donc, c'est une fast-back de 1967, c'est ça ? Alors, on l'a rentrée, comme j'ai dit dans le début de ma vidéo, au mois de novembre 2018. Et on l'a fini vers le mois d'avril, mai de cette année. Et le problème, le client qui me l'avait montré, en fait, c'est que ça commençait à cloquer à des endroits. Ça craquelait à des endroits. Voilà, comme au niveau des tours de vitres, des poignées, au niveau des grilles de capot. Voilà, en fait, la peinture, on voyait qu'elle a sauté en plaques. Donc là, on a commencé à démonter. On a démonté. Parce qu'il a fallu démonter. Là, on a commencé à s'apercevoir de certaines surprises. C'est le cas de le dire. Ouais, ouais. Quand on a démonté, ouais, il y avait des trucs qui étaient... C'était tout rempli au mastic. Voilà. Des fois, c'est un peu le travail américain. Autant les Américains, ils sont très beaux. Il y en a qui sont très forts dans la théorie de ça. Mais alors, après, du maquillage, ils sont number one. Comme ça, number one. Habituellement, dans nos restaurations, on refait tout de à z. La caisse est démontée à nu, le moteur, les trains roulants, tout ça. Là, sur le cas de celle-ci, en fait, le moteur a été refait. Il y a un très beau moteur, on va en parler. Les trains roulants sont très propres. De ce qui est, c'est très sel. L'intérieur, voilà, l'intérieur. Donc là, on s'est tenu vraiment qu'à la carrosserie extérieure avec les entrées des ouvrants. Les ouvrants, c'est ce qu'on appelle capot, porte, haillons. Quand on a commencé à décaper, c'était toute une histoire. Parce que j'ai commencé, moi, d'abord, à vouloir décaper. Tu as commencé, toi ? Un petit peu. Et puis bon, après, il a fallu chercher... Non, mais après, il a fallu chercher un peu des disques spécifiques pour ne pas achever. Attends, alors, je n'ai pas voulu la sabler parce que le sablage, il y a quand même pas mal d'épaisseur. C'est très long. Nous, on n'est pas équipé d'une sableuse. Et en plus, ça déforme les tôles. Quand on fait sabler depuis quelques temps, on ne fait que les intérieurs des voitures, c'est ça ? Compartiment moteur, compartiment de coffre ou les passages de roues. Et après, le reste, on le décape à la main. Donc là, on a cherché après les bons disques qui allaient bien pour se décaper. Puis là, c'est Romain qui a pris le relais. Il a passé trois jours à disquer. Je ne sais pas si qu'il s'en souvient encore. Trois jours pleins. Il s'en souvient encore. Et on a sacrifié une de nos deux cabines où, en fait, on a dit qu'on va tout polluer dans la cabine de façon à ce qu'on n'avait pas de partout dans l'atelier et pour que le peintre Romain qui faisait ça, qu'il puisse avoir une ventilation aussi. Et après, on a tout nettoyé, tout repêché la cabine, changé les filtres, tout ça. Et après, est arrivé le moment de l'atollerie. Je crois que c'était l'avant, là ? L'avant, on a refabriqué l'avant. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Tu l'avais coupé. Voilà. Donc, on a refait. On avait aussi la partie... C'était l'arrière. Là, tu as refait toute cette partie-là en tol. En plus, tu es parti de tol plate. Tu as refabriqué tes tols. Voilà. Et après, il y avait aussi l'aile arrière droite qui était bien déformée, qui a fallu bien planer pendant des heures. Ouais. Qui est bien revenue. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des tols qui sont quand même... Assez épais. Donc, on peut... Les bas de caisse, c'était pas trop pourri. Hein ? Non. Les bas de caisse, non. Les bas de caisse, non. C'était quoi ? Il y avait un problème d'ajustement avec une porte. Oui. Il y avait un peu galéré à faire les réglages. Ouais. 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 C'est vrai que... Et puis, bon, après, si, les surprises qu'on a eues aussi, c'est... Alors, derrière, il y avait un choc au niveau de la face arrière qui avait été rempli de massic. On ne sait pas comment ils y sont arrivés. Enfin, redonner les formes à l'époque. De toute manière, même les petits caches à l'arrière, à ce niveau-là, je crois qu'ils étaient moulés. Ah, elle était moulée. Ouais. Là, il n'y avait plus d'arrêtes. Tout était moulé. Effectivement, elle était, on va dire, maquillée. Elle était maquillée. Mais on n'avait pas trop de rouille, s'il y avait un petit peu en bas des portes, à ce niveau-là. À ce niveau-là, je crois. Ouais. 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 Et puis, bon, il y avait... Ouais. Il y avait le problème aussi que, de toute manière, ils avaient... En fait, pour redresser à l'époque, ils avaient sûrement mis des... Alors, on a des appareils qui s'appellent des tirs-clous. Mais eux, je pense qu'ils n'avaient pas aux Etats-Unis quand ils sont refaits. Ils ont dû mettre des vis par cœur et tirer avec une pince comme ça se faisait à l'époque à l'ancienne. Donc, en fait, quand on a décapé, on voyait des trous un peu de partout, des endroits où... Voilà. Ah oui. On a oublié de dire quelque chose de très important. Ce n'est pas une finition Hertz, cette Mustang. Elle a des bandes comme le modèle Hertz Air. C'est ça. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une Hertz, mais non, ça n'est pas du tout une. Elle a la déco, mais... Voilà. Et nous, elle est arrivée comme ça. Il paraîtrait que ça aurait été celle de Jibril Sissé, le joueur de foot qui est très connu. Alors, est-ce que la couleur or vient de la couleur de ses cheveux ? Donc ça, on n'en sait rien. Écoutez, si quelqu'un le sait, si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas, contactez-le, demandez-y qu'on est au moins... Qu'il nous confirme, oui, non, c'était la mienne. Donc, je disais, il a fallu prendre les côtes de toutes les bandes, puisqu'elle est arrivée, elle était déjà en noir et or comme ça. Alors là, c'était une partie de plaisir quand même. Là, il a fallu tout mesurer au mètre et... Oui, il fait surtout qu'il y en avait... Enfin, ce n'était pas symétrique. Quand elle est arrivée, les bandes, elles étaient faites, mais elles étaient un peu décalées. Enfin, ce n'était pas bien, bien symétrique. Voilà, donc... Parce qu'une fois qu'on a tout décapé, on n'a plus aucun point de repère. Alors, ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'en fait... Donc, une fois qu'on a décapé, qu'on a fait la tollerie, là, il faut la mettre en après-époxy. En après-époxy, c'est-à-dire quand on est à la tolle nue. Par contre, elle avait un beau résultat, enfin, rendu en tolle nue, cette voiture. Moi, j'aimais quand c'est à la tolle nue. Une fois finie la tollerie, tout ça, elle était vraiment belle. Donc là, on y passe ce qu'on appelle un après-époxy pour isoler de la tolle et qu'on ait une bonne adhérence. Parce que souvent, des problèmes comme sur l'aluminium, au niveau d'adhérence, quand on est à la tolle nue. Ensuite, il faut le reponcer un petit peu. Là, on pratique... Alors nous, malheureusement, on met quand même un petit peu de mastique. Alors, on n'avait pas une épaisseur comme les Américains ou comme on peut voir actuellement dans certains endroits. Mais on fait les finitions juste avec, voilà, un raclage de mastique. Et une fois que tous les centaux sont poncés, prêts, tout ça, là, on y met une couche d'après-poulystère pour pouvoir tirer à la cale au maximum. Alors, l'après-poulystère, on ne le passe pas forcément pour avoir de l'épaisseur, pour charger, pour cacher des défauts. C'est pas du tout ça. C'est juste que pour éviter d'avoir beaucoup de facettes, en fait, on le ponce, lui, à la cale. Et après, on remet une couche d'après normale que là, on reponce encore une fois à la cale. Au bout de toutes ces étapes, ce qui prend énormément de temps quand même, c'est plus facile d'en parler quand même. Si à chaque fois qu'on allait aussi vite que ce qu'on peut expliquer comment fonctionne pour la restauration de voiture, on en ferait beaucoup. Parce que si on en fait deux par an, c'est déjà l'extrême cas, on a du mal à en faire plus. Jimmy, c'est là où tu es revenu pour tout retracer et tout remettre en place. En fait, il a fallu qu'on monte tous les éléments à blanc, que tous les ajustages soient comme quand on allait remonter la voiture. Sachant qu'un ajustage, quand on remonte un élément, il y a toujours du réglage. Donc, ce n'est pas simple. Et après, il faudra que quand il remonte une fois que tout est peint, qu'il arrive à régler comme il avait réglé avant la peinture. Donc là, tu as tout ajusté, que les jours soient réguliers de partout est bon. Tu as tracé toutes tes bandes. On a redémonté. Une fois que la voiture est en apprêt, qu'elle est poncée, nickel, tout ça, on la rentre en cabine. Là, on a fait le jaune. On a décaché le jaune. Une fois, c'est fini. Donc, on peint tout en noir et revernis avec les deux couches de vernis. Traditionnellement. Et c'est là où, en fait, il faut faire super attention. On va devoir tout redépoulir sans découvrir au niveau des arrêts, c'est-à-dire percer la base mat qui est dessous, le vernis. Tout ça, ça va vite. C'est simple en écoutant. Mais en fait, il faut laisser quand même des temps de séchage pour éviter que les fonds travaillent. C'est très important pour y remettre les couches de vernis. Ce qui nous permet, en fait, c'est de quasiment plus sentir les épaisseurs de peinture. Parce que quand on a peint en noir, qu'on fait les bandes jaunes, il faut imaginer une superposition. Et on revernit, donc ça comble un petit peu. Le fait de poncer à la cale, à l'eau, tranquillement, même à la poncer, un petit coup de ponceuse avant, on peut y mettre. Voilà. Donc, on va égaliser la surface entre les deux différentes épaisseurs des couches de peinture. Et là, le vernis, les deux autres couches qu'on remet de vernis, en fait, vont nous faire un ensemble lissé complet. Ensuite, il a fallu tout remonter. Et c'est là où il faut faire super attention. Parce que c'est très long. Une fois que tout est épais, en plus sur du noir, ce sont des couleurs qui craignent vite les rayures, tout ça. Après, je suis quand même content du résultat. On est content. Franchement, ça nous fait une belle auto qu'on a réussi encore. Moi, je dis, c'est un coup de cœur. Donc, on va regarder ce moteur. Parce que ce moteur, du coup, c'est quoi comme moteur qu'il y a ? Alors, d'origine, c'est un 289 sur la face back. Celle-là est équipée d'un 351. 351. D'accord. OK. Donc, je pense que ça doit faire dans les 250 chevaux à peu près. Allez, on va ouvrir le capot. Allez. Bon. Alors, juste pour la petite histoire, ce moteur, comme on vous a dit, il a déjà été refait. Et on pense que de toute manière, il a été refait en 2014. Voilà. Puisqu'il y a la plaque et le nom, c'est... Qu'est-ce que... Il a marqué Aurélien, après... Aurélien... Alzé. Aurélien Alzé. Alors, je pense que c'est un Américain. Ils doivent signer quand ils refont les moteurs, quelque chose comme ça. Après, il est superbe. Il est vraiment très propre. C'est bien monté. Ils ont changé tout le freinage. Le freinage Wilwood. Wilwood ? Ouais. C'est ce qu'il y a aux Etats-Unis. C'est ce qu'ils mettent dessus. Parce qu'en fait, je crois que d'origine, il n'y a pas de disque à l'arrière sur sa voiture. Là, elle est équipée de freinage à l'arrière. D'accord. D'accord. Ils ont monté. Il y a des mètres cylindres, étriers Wilwood de partout. Apparemment, c'est ceux qu'ils mettent là-bas. Et là, à l'intérieur, c'est quoi, Jimmy ? Ça, c'est les répétiteurs de... C'est les clignotants. C'est quand tu mets les clignotants sur la voiture, pour savoir si tu les as oubliés ou pas. En fait, tu les vois de l'intérieur, par la grille. D'accord. Tu vois si tu as oublié le clignotant. D'accord. Si tu vois la lumière sur le capot. Ok. On va aller voir ça après. Le moteur, rien à dire. Après, ce n'est pas trop notre domaine à nous. Mais bon, il est... C'est monté propre. C'est monté vraiment très propre. Tous les fils passent bien. Là, on voit les fils de bougies numérotés. En plus, avec le rouge comme ça, c'est joli. Oui, franchement... Ah oui, ce qu'on a oublié de dire. Alors, vous voyez un décalage avec le capot au niveau de l'arrière. C'est qu'en fait, le client, quand tu l'avais vu... Quand elle est arrivée, il a voulu relever le capot à l'arrière pour évacuer la chaleur du compartiment monteur en haut, en fait. Pour que ça s'évacue. D'accord. Ah oui, putain. En voyant cette arête là. Tu te rappelles sur le côté des ailes arrières, en fait... Des ailes arrières où tu es au pavillon. Au départ, il y avait une arête qu'on ne voyait pas. Et quand on a décapé, on a vu cette arête réapparaître. En fait, il y avait tellement d'épaisseur qu'elle n'existait plus. Il y avait l'arrête... Je ne sais pas... Le pavillon, il n'est pas là devant et derrière. Et il y a une petite arête comme sur le capot. Et en fait, celle-là, c'est pareil. Elle était quasiment inexistante. On voyait au niveau de la malle aussi. On découvre des choses quand on décape les voitures et on revient sur de l'origine, en fait. De toute manière, nous, quand on veut restaurer, il faut repartir sur une version... Enfin, sur l'origine, quoi. Au niveau de l'intérieur, c'est son intérieur d'origine ou pas sur cette voiture ? Je ne sais pas. Les panneaux de porte, oui. C'est sûr. Après, les sièges, je ne sais pas. Parce qu'ils vendent quand même là-bas. Ils vendent beaucoup de kits pour refaire. D'accord. Après, je ne sais pas trop parce que je ne les connais pas spécialement, mais... Vous m'excuserez, on n'a pas trop fait de recherche avant non plus. Voilà. C'est tout pour vous parler de notre travail et vous montrer ce qu'on est capable de faire. La forme des sièges, c'est les formes d'origine. Après, à savoir si c'est le... Alors, tout à l'heure, je cherchais les essuie-glaces. En fait, ils sont là. En fait, c'est juste... Voilà. C'est juste une petite molette dans le tableau devant. Alors, je pense qu'à l'intérieur, on ne peut pas faire plus simple que ça. C'est vraiment typique américain. La poignée aussi, c'est pas mal pour ouvrir. En fait, tu vas, tac, et dès que tu lâches, hop, elle se replie pour pas que tu l'accroches. C'est pas mal. Après, par contre, ce qui est pas mal, c'est les chromes. Les chromes restent en bon état. Et l'avantage de ces modèles-là, c'est qu'en plus, on trouve tout. On trouve tout. Voilà. Toutes les pièces, on n'en a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qu'on a changé ? Un pare-choc, non, je crois ? Celle-là, on a changé... Non, on a changé un angle de feu arrière. Ouais. Les pare-chocs, c'est les siens. On a changé les jaunes d'aile. Ah oui, les jaunes d'aile, là, ouais. Les rétroviseurs. Ouais. Ouais. Mais bon, on avait vu, quand elle est l'arrière-droite, on avait visité un moment. Et si on l'a changé ou pas, et ça se faisait encore... On a préféré conserver, encore une fois, l'origine. Qu'on ne voit pas, que je n'ai pas l'habitude de voir sur les vieilles voitures, c'est par exemple... Alors ça, on a dû le refaire en plus à l'intérieur, parce que quand on avait scotché pour protéger... Ouais, ouais. En fait, quand on a tiré le scotch, il y a tout qui s'arrachait. Alors là, on était content. On l'a refait. Et il a fallu... En fait, c'est un aspect en plus structuré. Il a fallu le refaire et tout. Ouais, parce que ça, en fait, c'est la porte. C'est pas un panneau. Ouais, ouais. C'est la porte. Après, la partie en cuir est là. Ouais, l'intérieur, il est propre. Alors, cette moquette... Je quitte mes lunettes marron. Comment on appelle ça, cette espèce de maille-là ? Je ne me rappelle plus, mais c'est un nom spécifique. Mais bon, on le voit beaucoup dans les Américaines. C'est pas... Moi, c'est pas ce que je préfère, mais... Les compteurs... Tu as un compteur kilométrique. Tu as... Au milieu, tu as pour l'alternateur. Tu as la pression d'huile. Tu as l'essence. Euh... La température, elle a été rajoutée en... La température d'huile a été rajoutée en bas. Ouais. Tu as la température moteur. Et là, c'est le tour minute. Ouais, non, mais c'est bien positionné. Je... Je ne sais pas la valeur exacte de cette voiture. Après, maintenant, c'est... Elle est quand même propre. Le moteur étant refait. Je pense que pour avoir l'équivalent, de toute manière, faut pas compter moins de 60 000 euros, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense qu'on doit avoir une face-back dans cet état-là, monter comme elle est montée. Je pense qu'on doit être... On doit être loin. Sachant que quand même, le travail qu'on a fait dessus... Alors, je ne dirais pas le prix. Il représente une belle somme d'argent, quand même. En fait, c'est du temps de passer. Et puis, il y a la qualité qui est. Donc, automatiquement, si vous devez le faire faire, ça vous augmente le prix des voitures. En fait, du moins, là, si vous devez en acheter une, il n'y a rien à dire au niveau qualité peinture, quoi. Ouais. Non, mais après, elle est vraiment saine, en plus. Euh... Est-ce que ça va prendre le temps ? Si on est sérieux, ça ne décottera pas plus, je pense. Et après, il y a un truc extraordinaire, c'est le bruit. Le bruit, ouais. C'est un peu... Voiture manteau américaine, voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on va faire. On va aller quand même vous faire un petit tour. Juste dans le coin, 5 minutes, pour avoir un peu les sensations au volant, mais vite fait. Euh... Et puis surtout, voir ce démarrage. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez, c'est parti. T'as vu le système Accenture ? Tu tires sur le côté. Voilà, par contre, j'ai dû grossir, parce que je n'arrive pas à... Ah, je détends. Hop. Bon, ça marche. C'est qu'une ceinture ventrale, hein. Là, on est à l'ancienne. L'ancienne. Bon, c'est vrai qu'à froid, celle-là, il faut toujours la démarrer, la laisser tourner un petit peu, hein. Ouais, elle est bon. Là, encore, je l'ai fait tourner tout à l'heure, je suis allée la laver, donc... Ah, ce bruit, j'adore. Ah, le bruit, là, c'est... Ah, mais... Non, le voyant, il est toujours allumé. Je ne sais pas pourquoi. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. On va voir un peu. Tu vas nous dire un peu ton ressenti du freinage. Je ne sais pas si ça freine bien, ça, hein. C'est pas... Déjà, ouais, la pédale, ouais, elle est un peu... Ouais, après, c'est... Ouais, elle est dure un peu, je trouve. Alors, je ne vais pas trop aller vite, mais... Il n'y a pas de sens, ouais. Il n'y a pas de sens, ouais. Attends que le portail soit fermé, s'il te plaît. Mets tes clignotants pour voir le rappel que ça fait. Là, on le voit là. Ah, ouais. Ouais, alors, c'est surtout pour la nuit, parce que... Ouais. Ouais, c'est... 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 C'est un gadget, presque. Ouais. Bah, ouais, parce qu'on le voit... Ouais, je pense que c'est surtout pour la nuit. Tu le vois là. Attention. On dit 3, 2, 1... Go ! On y va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un bruit terrible ! Terrible ! Ah, c'est pas mal, hein ? Ouais. Je ne sais pas si elle le pète... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai le senti un peu. Je voulais voir ton avis. Tu as vu, c'est dur. Il faut freiner fort, mais... Elle ne s'arrête pas comme ça, quoi. Ça surprend, hein ? La direction, je la trouve vachement sensible. C'est-à-dire qu'on peut... Quand tu braques, elle serre vachement sur les côtés. Alors là, c'est le top ! Ça fait du bien de l'air, hein ? Ouais, mais c'est chaud, ouais. Là, un peu d'air, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est... Le bruit, voilà, c'est ça. Le bruit est... Je crois que c'est... Entre la ligne et le bruit, c'est deux choses qui donnent envie d'acheter une. Hein ? Je ne t'entends pas trop, hein ? Ouais, c'est un peu bruyant. Moi, je disais, c'est les côtés, il a miles. Eh oui ! Ah oui, c'est con ! Il faut savoir la vitesse ou il a merdé ? Ah, voilà. Je ne sais pas combien, voilà. Je ne m'en rappelle plus. Bon, le siège est plutôt confortable. Je ne sais pas toi, Christian, pense. Bon, après... Ouais, c'est confortable. Attention, hein ! Je ferai passer un sable en dedans. Bon, le pare-soleil tombe un peu. Il faut les remettre. Après, c'est une voiture des années 60, donc... Ouais, c'est vrai que... Bon, la direction, elle est vachement assistée, en fait. Les suspensions, je pense que si on pourrait défoncer... Là, ça va que la route est belle, mais... Après, bon, c'est fait, voilà. Ce n'est pas fait pour faire des petites routes de montagne, je pense. C'est plus pour des grandes roules, comme c'est-à-dire, de toute manière. Ouais, ça, en bas, c'est des lignos à atteindre. Par contre, le tableau de bord, il est sommaire. Ah ouais, il est sommaire, mais bon, en fait, c'est l'essentiel, quoi. Ouais. Il est... Mais moi, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, il a une forme assez caractéristique. Sur les nouvelles, ils ont récupéré ça. Ils ont fait la double casquette, comme ça. D'accord. C'est bien, ça. Elle est de janvier 1967. On n'a pas dit de conneries. Ça, ouais. Ça te va bien, ça. En fait, il y a la rallye. Ouais. Et il ne te va plus qu'une Mustang. Qu'une Mustang. En suspension, c'est pas super dur, je veux dire. C'est pas dur. C'est pas dur, mais par contre, tu sautilles, hein. Ouais, tu sautilles un peu, mais... Ça vaut pas la suspension. Attention, la dame, c'est tout au tour. Ça vaut pas les suspensions de maintenant, mais bon, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, hein. C'est pas... Ouais, c'est pas... Bon, la consommation, je pense qu'il faut oublier. Voilà, à l'aiguille, il y a déjà... La consommation, ça doit être horrible. Ouais, c'est pas fait pour quand même les routes de montagne, hein. Ah, ça tangue un peu, c'est lourd. Ouais, mais là, tu le sens, la route, elle est un peu abîmée. C'est l'où je vais faire mes essais, ça zarré, là. Ouais, 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 ouais. C'est sympa. Après, voilà, c'est pas super... C'est quand même assez confortable, quand même. Ça... Ouais, mais tu prends en comparaison la coxinelle, mais franchement, là, tu... Ah ouais, ouais. Tu la prends sur cette route, c'est le... Ça n'a rien à voir, la coxinelle est super confortable. Oh, le bruit ! Ça, c'est bon ! Pourtant, le freinage, on va essayer... Ouais, le freinage, la pédale est super dure, et ça, il n'y a pas de mordant, en fait. Il n'y a pas d'assistance, donc, ouais, voilà, il te faut être... Il faut être debout sur la fin, quoi. Tu vois, moi, ça, ça mérite d'être amélioré. Ah, moi, j'aime quand il y a du mordant, hein. Le problème, c'est que là, s'il y a un qui plante devant toi, tu plate dans son cul. Ouais, voilà, tu vas, ouais, tu vas. Elle change vite, les rapports, hein ? Ouais, ça change dans la vie, là. Il y a combien de vitesses ? Il doit y avoir quatre. Quatre, non ? Ouais, c'est pas autour de toi, je crois que c'est pas trois. Trois, ouais. Parce que de toute manière, là, sinon, tu y a deux ou une. Ouais. Pour te mettre en première, là, tu dois avoir les deux vitesses qui passent. Ça va être pour la montagne. Moi, c'est trois, je crois. Ah ouais, ça, c'est pour régler... Alors, toi, de ton côté, dans le panneau de porte, il y a un bouton pour régler ton rétroviseur. Moi, non. Là-bas, il n'y en a pas. Non. En plus, celui en Ivoir, il y en a d'un. Ouais, il est pas mal passé. Ah, ben voilà, on va essayer le mystère. Ouais. C'est la récompense après tant d'heures de travail, hein ? C'est bien. Ah, c'est pas mal. Parce que souvent, on ne les essaye pas. Ah, souvent, on ne les essaye pas, ouais. Déjà, quand on les voit terminer, c'est pas mal. Alors, tu as vu ? Le bouton pour le plafonner, éclairer la lumière de chacun, il y a écrit Mac. Ouais. Pour la lecture de carte. Hop. J'appuie, tac, ça allume la lumière. Alors là, la partie-là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On doit être bien derrière quand même, parce qu'il y a de la place, c'est pas si petit que ça, hein ? Ouais, il y a quand même dans la place. Ouais. Deux places, et tu as même une lumière dans les panneaux de porte. Et tu as une aération aussi sur les côtés, là-derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de vitre à l'arrière. On fait même deux custodes. Ouais, il n'y a rien. Parce que souvent, même les trois portes, c'est à... Mais là, non. À la face Mac, c'est à l'aération. Je te raconte, on est fait novembre, moi. On regarde le temps qu'il fait encore. Ouais, je ne sais pas combien il fait là, mais il ne faut plus de vendeur qu'il est passé, hein. Ouais. Vous allez être piégeux sur l'eau, ces voitures. Ah, ben là, il n'y a pas d'antipaninage. En propulsion, ouais. En propulsion, en plus. Voilà, les autobloques, rien. Il nous a dépassé, lui. Ouais. Est-ce qu'ils sont meilleurs, les freins en chauffant quand ils chauffent ? Tu as senti une différence, ou pas ? Ouais, je ne peux pas sentir leur différence. Ah ouais. Il fallait... Vas-y, pars en face, on va là. Le fort du sein que j'étais, les dernières générations. Oh, il fait un beau bruit, aussi. Écoute ça. Je crois que les freins, ils ont un peu chauffé, là. Ça senti le chaud et la fumée. Ça senti le chaud, là. Ouais. Ah, c'est l'évoituré. Il y a l'odeur, là. Le bruit. La pollution. Eh ben, c'était pas mal, mon petit Jimmy. C'était pas mal, ouais, ouais. Un gros fer avec un autre modèle, là. En fait, c'est les freins qui ont fumé. Ouais. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas... Attachez votre ceinture. Et bonne route. ... ... ...